Bonjour et bienvenue pour l'analyse en profondeur de Mindvalley. Mindvalley qui a été créé par Vichen Lakiani, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, est la référence dans la formation en développement personnel aux Etats-Unis et à vrai dire dans tout le monde anglo-saxon. On va voir aujourd'hui comment ils font pour se positionner et en fait on va même voir comment 44 de leurs vidéos YouTube, qui font moins de deux minutes chacune, leur a permis de générer sur l'année dernière 60 millions de dollars. Je vous embarque avec moi, on est parti pour un peu moins d'une heure et on va voir ça ensemble, tous les détails. Qui je suis d'abord ? Donc je m'appelle Amaury Duval, pour ceux qui viendraient à découvrir ce live-là ou alors qui ont oublié qui je suis. Je suis chercheur en système de vente. Les systèmes de vente sont un sujet qui me passionne, qui me fascine et c'est d'ailleurs pour ça que je fais toutes ces analyses toutes les semaines pour découvrir justement le secret des meilleurs entrepreneurs, des entrepreneurs d'élite qui arrivent à concevoir des systèmes de vente pour vendre de façon massive et extrêmement efficace en ligne. Pour analyser tout ça et les deux sujets qui m'intéressent en particulier, c'est justement la psychologie humaine, comment on fait pour amener quelqu'un à justement monter en confiance, pour l'amener de quelqu'un qui ne nous connaît pas à quelqu'un qui va être un acheteur, puis un fan, puis un acheteur récurrent. Et pour bien comprendre quels sont les points forts et les points faibles d'un système, il faut le mesurer et c'est pour ça que ma formation d'ingénieur à Centrale Paris me permet d'avoir les outils et l'intérêt pour justement de l'analyse de données et que j'applique à la fois pour mes clients, donc pour améliorer leur site, leur système et en général pour mon système et aussi dans ces analyses-là. Vous verrez ou vous avez vu dans les précédentes que j'aime bien quand il y a des chiffres et c'est ce qui m'anime. Passons au vif du sujet. Mindvalley. Mindvalley, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la référence en développement personnel. Concrètement, si vous êtes anglo-saxon et que vous avez des problématiques de développement personnel, il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu parler de Mindvalley. C'est une plateforme, c'est un site internet, une place de marché qui vend et qui répertorie des cours qu'ils font eux-mêmes sur différentes thématiques de développement personnel, que ce soit de la méditation ou de l'amélioration de soi, donc que ce soit de la mémoire ou ce genre de choses. pouvoir amener son cerveau plus loin, comme vous pouvez le voir avec ici par exemple, comment faire pour améliorer sa résistance au froid, performer mieux, avoir une meilleure carrière. C'est globalement ce qu'on peut trouver chez Mindvalley. Il a été fondé par Vishen Lakihani, et après je vais essayer d'arrêter de dire le nom parce que je ne suis pas sûr que je ne l'écorche pas un petit peu, qui est ce monsieur, qui est malaisien. Il l'a fondé en 2003 avec 700 dollars en poche, ce que j'ai pu trouver dans la lecture d'une de ses histoires. Et le siège social est à Kuala Lumpur en Malaisie, qui au demeurant est anglo-saxon, qui parle anglais là-bas. Donc c'est aussi pour ça qu'il a établi ce marché sur justement la partie anglo-saxonne. Actuellement, 216 employés, 70 millions de chiffre d'affaires, et leur mission, c'est de donner du sens pour vous aider à traverser la crise de la quarantaine. Donc justement, vous développez vous pour éviter le burn-out. Comment on va s'y prendre pour la recherche ? Toujours la même méthodologie, une méthodologie qui est scientifique, où on agrège énormément d'informations. J'apprends de la formation à plein d'endroits, que ce soit sur le site internet, sur les pages de vente, sur les formations, sur les emails, sur les partenaires que je peux trouver, sur les produits. Tout l'univers de Mindvalley, je récupère toutes les informations que je peux avoir, que je complète avec des outils, ce qu'on appelle l'intelligence à marketing, qui me permettent d'avoir des informations complémentaires sur du trafic, sur de la pertinence, sur ce genre de choses. J'agrège tout ça, je le fais passer à la moulinette, et en croisant toutes les données, en estimant les données qui peuvent me manquer, j'arrive au résultat de la synthèse, de l'analyse que je vais vous montrer dans les minutes qui suivent. Un système de vente, c'est composé de différents éléments. On a une partie de trafic, parce qu'un système où il n'y a personne, c'est un système vide, ça n'a aucun sens, et surtout, on ne peut pas ni savoir s'il fonctionne, ni l'améliorer si personne ne le voit, si on n'est pas capable de savoir comment ils interagissent avec. Donc, une première brique, qui est le trafic. A ce trafic, on va proposer des offres, soit gratuitement, soit en les faisant payer, avec une échelle de valeur, donc de peu chère jusqu'à éventuellement très chère, comme vous pouvez le voir sur Traffic & Funnels, par exemple, où j'ai été attrapé, soit, enfin, il y a plus en moyen, soit avec un petit livre, soit avec une petite formation, donc de moins de 50 dollars, et sur une vente derrière, par téléphone, sous deux semaines à 10 000 dollars. Donc, c'est ce qu'on voit, et on le voit ça toutes les semaines. Pour, justement, mettre en mouvement ces offres, on utilise ce qu'on appelle du copywriting, c'est l'art d'écrire, l'art de communiquer, pour impacter, donc pour faire passer quelqu'un à l'action, ce qui permet de créer une relation, en se basant sur des outils, et une relation qui dure sur le long terme, en tout cas, on l'espère, avec, justement, une stratégie après-vente, qui nous permet de vendre, ultérieurement, soit une continuité, soit une suite, soit ce genre de choses. Et on l'applique directement à notre tunnel, ou à notre système de vente de Mindvalley. Vous allez voir qu'il y a à la fois des tunnels, et un système qui est multi-tunnels, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Avec, pour le coup, une petite approche YouTube. Comment ça se décompose, pour avoir une première vue d'ensemble, pour que vous puissiez mettre en perspective tout ce qu'on va voir par la suite ? On a un tunnel qui a plusieurs étapes. Donc, du peu cher, à nouveau, comme assez souvent dans ces, justement, sur cette acquisition, ce qu'on appelle front-end en ligne, ça veut dire de l'acquisition de prospects froids, qui ne vous connaissent pas, et pour, justement, commencer à les engager, à les inciter à vous donner leur carte bancaire, un paiement qui va cimenter la relation qu'ils ont avec vous, parce que quand on vous achète quelque chose, du coup, la relation, tout de suite, monte d'un cran. Et c'est l'objectif des premiers achats, soit des premières offres gratuites, où on va avoir comme objectif, justement, de délivrer suffisamment de valeur pour faire basculer l'asymétrie à notre avantage, en offrant quelque chose qui a tellement de valeur, qu'il aurait payé pour ça, que du coup, il va se sentir éventuellement redevable, et il va surtout avoir envie d'aller plus loin, parce que ça l'a déjà énormément aidé, et si la suite est bien tournée, alors on est capable de lui vendre, parce qu'il se rend compte que vous êtes, ils sont, Mindvalley est un acteur, une entreprise, en fait, qui répond exactement à ces problématiques. Et pour répondre à ces problématiques, on a aussi la partie copywriting, où, justement, c'est extrêmement important de bien connaître à qui on parle, donc bien connaître votre audience, pour être capable de les mettre en mouvement, et en fait d'aller chercher à la fois leurs besoins, leurs peurs, qui sont celles qu'ils ont effectivement, pour qu'ils comprennent que vous les comprenez, et du coup, ce que vous proposez est pertinent pour eux. Donc, petit, j'ai digressé, mais petit, pour revenir sur la morphologie du tunnel, donc on a un livre, pas très cher, que Vichén a écrit, on a un cours et des webinaires qui sont offerts, donc qui sont globalement les points d'entrée des différents tunnels, on verra qu'il y a plusieurs tunnels qui suivent tous la même forme, en différentes étapes. Alors, une fois qu'on a eu cette première partie gratuite, que ce soit sur l'application, parce qu'ils ont une application mobile, ou sur leur site internet avec un webinaire, là, ils vont nous proposer d'acheter une formation, formation qui se décompose souvent en plusieurs formats, qui va, du coup, de 200 à 1 200 dollars. Une fois qu'on a eu cette formation en achat, enfin, une fois, on peut continuer sur un abonnement, donc un abonnement qui s'appelle mentoring, donc ça veut dire avoir quelqu'un qui vous accompagne, pour de 100 à 150 dollars par an, et les rejoindre pour des événements de 500 à 5 000 dollars. Ils utilisent globalement une grande partie à la fois du trafic, du contenu et des offres qu'on peut voir. On a des réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, de l'organique avec du contenu sous différentes formes, que ce soit textuel avec Google, audio avec du podcast et vidéo avec YouTube. Ils utilisent de la publicité sur tous les médiums où, justement, leur audience est. Et c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, globalement, des personnes de la quarantaine qui ont une crise de la quarantaine et qui veulent avoir un accompagnement, un peu, en fait, soutillé, donc savoir avoir les outils pour être capable de dépasser, justement, cette crise-là qui les bloque, qui les fait déprimer, qui les ennuie. Donc, on les trouve sur Facebook, on les trouve sur Google, donc avec de l'AdWords, on les trouve sur YouTube avec du YouTube Ads, qui est aussi sur Google Ads. Et avec une stratégie d'affiliation, des influenceurs, du bouche à oreille, parce que, justement, si vous arrivez à sortir du burn-out, vous en parlez à vos amis et, du coup, vous les recommandez. Typiquement, la première fois où j'ai entendu parler de Mindvalley, c'est parce qu'un ami avait téléchargé un de leurs produits gratuits, qui est une méditation en six phases que Vichaine nous offre. Donc, c'est une méditation guidée d'une vingtaine de minutes et il l'a essayé pendant plusieurs temps, je l'ai essayé pendant plusieurs jours aussi. Il y avait quelques phases qui ne me correspondaient pas, mais, du coup, j'avais positionné Mindvalley comme un expert sur la partie, justement, développement personnel, méditation, et ils ont tout un champ de tunnels sur, justement, la méditation qui leur permet de nous faire rentrer dans leur univers. Ce contenu gratuit, justement, donc, on a à la fois du texte, des vidéos, donc, des articles, des vidéos, on a à la fois des formations gratuites, typiquement, les premières étapes de la formation sont gratuites, on a des webinaires, donc des conférences en ligne et on a des séquences e-mail. On peut acheter, du coup, des formations, un livre, du coaching, des masterminds, des conférences, des séminaires et des voyages. Et on verra ça tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à me contacter directement sur ma page Facebook, directement avec Messenger, sur Amaury Duval. Je suis très content de répondre à vos questions. Si vous avez une question particulière pour vous, écoutez, on en discutera directement par Messenger ou par la page ou par les commentaires. si c'est une question qui peut aider tout le monde, j'en parlerai au live suivant. Et comme ça, on pourra, enfin, vous pourrez tout savoir, justement, les retours, les questions de vos camarades, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, des autres personnes qui sont intéressées, justement, par les systèmes de vente, par comment on fait pour bien comprendre, justement, comment mettre en mouvement nos visiteurs avec notre site Internet en mesurant et en ayant une structure qui soit logique pour que notre site Internet, notre présence en ligne, notre système de vente soit un atout pour le développement de notre entreprise. On est parti pour l'analyse. Donc, Mindvalley, c'est 4,2 millions de visites en décembre. Et c'est relativement stable. On a 4 millions de visites par mois. C'est quand même plutôt massif avec une visite qui dure assez longtemps, pas mal de pages visitées. Donc, c'est quand même un site qui engage. On a beaucoup de directs, donc c'est normal puisqu'il y a une partie, justement, utilisateurs inscrits où ils l'ont certainement mis en favori et reviennent pour suivre leurs cours. Direct, il y a aussi une partie qui est mal catégorisée. Donc, c'est à défaut d'avoir une origine pour les visiteurs de votre site Internet. Ils veulent les mettre en direct. Donc, c'est un défaut de tracking donc voilà. Ce n'est pas forcément extrêmement clair. Cette partie-là est intéressante parce qu'effectivement, on a la partie formation mais voilà. C'est plutôt le reste qui nous intéresse et les proportions du reste. Et on voit qu'on a à la fois de la recherche et des réseaux sociaux et des emails donc justement avec la séquence mail dont je vous parlais tout à l'heure, de la publicité qui aussi est intégrée ici. Ça, c'est plutôt de la publicité display donc ça veut dire mis sur des sites en particulier et si j'arrive à faire disparaître ce bandeau en bas, on voit que c'est des sites référents ici. Et on va voir tout ça en détail. Au niveau de la recherche Google, donc on a plusieurs types de recherches. C'est à peu près un quart du montant du trafic total. On a du nom propre et on a des noms particuliers et on va se concentrer du coup après sur quels sont les mots-clés qui apportent du trafic. On voit qu'on a essentiellement de l'organique, un petit peu de payant sur des recherches donc ça veut dire se positionner sur les mots-clés sur Google mais c'est essentiellement organique donc c'est de la création de contenu qui est référencé naturellement par Google. Sur les réseaux sociaux, on est essentiellement sur du YouTube. Il y a un peu de Facebook mais essentiellement du YouTube. Sur les, du coup, un quart aussi du trafic du site, on a à peu près un million de visiteurs qui viennent de YouTube et donc c'est aussi ça qu'on va aller creuser pour comprendre justement comment ils ont fait de YouTube un véritable atout pour leur entreprise et pour l'acquisition de trafic sur leur site internet, dans leur système et donc pour leur entreprise. Les publicités donc il y en a à plusieurs endroits et on les voit du coup sur plusieurs réseaux. Ils sont présents sur Instagram donc on a 800 000 abonnés. Il y a différents types de publicités sur Facebook. Vous pouvez en voir un extrait sur la droite. Là, par exemple, c'est une des pubs qui m'ont affiché sur mon flux de Facebook et on voit que c'est un peu petit je vous l'accorde mais Mindvalley veut toucher les personnes qui pourraient être similaires à ses clients. Ça c'est en gros ce qu'on appelle une audience en lookalike donc c'est une audience similaire. Ça veut dire que l'idée c'est ils ont une base client et je ressemble à leur client et donc ils essaient de me toucher. C'est assez normal parce que quand je fais mes recherches je vais globalement voir absolument tout ce qu'ils proposent et du coup je ressemble assez vite à leur client. En fait, c'est le cas à chaque fois. Donc c'est une stratégie d'acquisition payante sur Facebook. Là, on voit qu'on a une stratégie d'acquisition soit en AdWords donc ça veut dire justement si vous tapez Mindvalley ou Masterclass Jim Quick on voyait qu'il y avait ça comme mot-clé Jim Quick ben hop vous avez cette publicité-là qui apparaît sur Google qui vous amène directement sur la Masterclass pour améliorer votre mémoire avec Jim Quick donc en anglais. si vous allez sur la si vous allez sur un site internet que vous êtes effensivement retargeté donc ça veut dire que vous avez été sur un site vous n'avez pas converti ils peuvent vous repousser des publicités visuelles que vous pouvez voir par exemple ici qui ressemblent à l'univers de Mindvalley et qui vous propose justement qui va vous proposer de vous changer si vous ne convenez plus si vous voulez évoluer dans votre vie dans votre façon de penser si vous voulez avoir plus d'énergie trouver l'amour la joie enfin bref voilà ça c'est des publicités qu'on peut voir sur le site de quelqu'un d'autre donc par exemple je ne sais pas vous vous baladez sur le monde un encart hop la publicité de Mindvalley apparaît comment ils s'y prennent au niveau SEO donc ça veut dire au niveau stratégie de contenu qui est réparcée sur Google il y a différents mots-clés qui sont pour voyager de trafic donc j'ai extrait globalement tous les mots-clés que je pouvais avoir qui amenaient du trafic et on voit qu'il y a trois grandes catégories on a le nom de marque donc ça veut dire Mindvalley qui reprenne à peu près 30% du volume des mots-clés recherchés on a du contenu ciblé qui est ciblé par rapport à leur marché et à leurs besoins et donc ça c'est les sujets cibles qu'on va voir en orange ou en jaune je ne sais pas exactement quelle couleur c'est et on a différents formateurs parce qu'on a vu que c'est une plateforme une marketplace un peu comme pour Amazon un peu comme pour différents autres sites qui vendent leurs produits donc les Amazon Basics ou les produits des autres et du coup là ce qu'ils font c'est qu'ils vendent les formations d'autres personnes sur leur site donc sur Mindvalley et donc ils les poussent et ils ont un partage des ventes qui est conclu avec le formateur et on voit que on a une partie du trafic qui vient justement sur les différents formateurs qu'on peut voir la question c'est un peu l'œuf ou la poule c'est est-ce que le formateur a fait la reconnaissance de Mindvalley ou est-ce que Mindvalley a fait la reconnaissance du formateur donc je pense que c'est un peu un mix des deux mais on peut voir qu'en rouge justement on a quand même beaucoup de gens qui sont positionnés on a par exemple Lisa Nikois Geoffrey Allen Vishen Lacani qui est le créateur Christine Marie Sheldon Marie Sapir Quick Jim Donna Eden enfin bref tous les formateurs qui permettent justement d'être pourvoyeur de trafic parce que ces formateurs-là ont la formation sur Mindvalley donc ça c'est une chose on a le nom de marque donc Mindvalley Mindvalley Academy Mindvalley University Mindvalley Masterclass Mindvalley Quest Mary Sapir Mindvalley donc j'ai catégorisé comme du nom de marque parce qu'il y a Mindvalley mais c'est ça pourrait être un mix des deux ça pourrait être du orange enfin ça pourrait être du rouge bleu Mindvalley Courses donc des cours Mindvalley la méditation Mindvalley enfin bref énormément de marques ça c'est à peu près un tiers et ce qui est là encore plus intéressant c'est justement aller chercher du nouveau trafic trafic de gens qui n'ont ni connaissance d'un des professeurs ou un des enseignants ou des formateurs ni du nom de marque Mindvalley et c'est pour ça qu'ils font du contenu et on voit que les sujets cibles sont aussi pour voir le trafic par exemple Lifebook c'est un carnet pour vous aider à définir votre vie la médecine alternative pour améliorer votre énergie lire plus vite la méditation en six phases Masterclass gratuite Quête personnelle devenir extraordinaire être un parent consciencieux bref énormément de sujets différents qui nous permettent d'entrer à différents endroits sur les différents tunnels qui répondent à chaque fois justement à cette problématique précise et on va voir justement comment ils structurent leur tunnel de façon classique en différentes étapes c'est différentes typologies de positionnement de mots clés qui permettent d'avoir du trafic plus ou moins chaud donc ça veut dire pour les sujets cibles ça va être quelqu'un qui ne connait pas forcément quelqu'un qui s'intéresse à la méditation ça pourrait être quelqu'un de froid qui va soit pas être conscient de son problème donc vraiment complètement froid soit tempéré parce qu'il a un problème et il cherche une solution et donc là Mindvalley va se positionner avec un message qui va être un petit peu différent mais en tout cas ils ont plusieurs stratégies d'acquisition de trafic par le contenu en fonction du degré de connaissance de la personne soit ils connaissent déjà Mindvalley il suffit juste qu'ils aient chercher une autre formation une formation suivante soit ils ne le connaissent pas encore et il suffit juste que Mindvalley se positionne comme la réponse à la question sur comment devenir extraordinaire par exemple on a aussi une stratégie sur Youtube Youtube donc ils ont une chaîne qui est quand même plutôt impressionnante pas forcément extraordinaire dans le monde anglo-saxon mais qui est quand même impressionnante 763 vidéos 1,5 million d'abonnés une croissance sur les 3 dernières années qui ressemble à ceci donc assez constante assez constante avec une petite accélération 252 millions de vues et ça depuis 2014 ça fait presque 6 ans et on voit qu'on a de plus en plus d'abonnés on a de plus en plus de vues et les vues accélèrent plus vite que les abonnés comment ça se passe au niveau justement création de contenu création de vidéos on a 331 000 vues en moyenne par vidéo donc ça veut dire que j'ai pris le nombre de vues j'ai pris le nombre de vidéos j'ai divisé ça me donne un nombre moyen de vues là le rythme c'est une vidéo tous les 2 à 3 jours en moyenne donc ça veut dire à peu près 2 à 3 vidéos par semaine comment ils philosophent leur sujet et bien on voit qu'à nouveau comme pour le SEO comme pour la partie contenu c'est des souvent des sujets cibles et là j'ai justement fait une capture d'écran de leur page youtube avec les différentes vidéos et on voit que qu'est-ce que vous ne comprenez manifestement pas sur votre développement personnel qu'est-ce que vous pouvez apprendre pour avoir une méditation d'amour individuel enfin d'amour autonome d'amour de soi c'est ça que je voulais dire comment devenir enfin quelle est la définition du bonheur vivre sa vie selon sa définition comment devenir un leader inspirant bref différents contenus cibles qui sont exactement justement le le carantenaire qui a bien enfin qui est bien bien établi dans sa vie mais qui commence à avoir des problématiques existentielles qui a envie de se développer et bien c'est les vidéos qu'il faut qu'il aille voir sur ces problématiques et donc qui répondent à toutes les problématiques qu'ils ont pu identifier pour cette cible là en particulier et ils présentent des petites vidéos qui sont de longueur assez variées on peut avoir de la vidéo de 2 minutes comme de la vidéo de 40 minutes donc c'est des interviews des trucs assez long un retour sur justement un de leurs séminaires en bref différents types de vidéos qui répondent à nouveau soit à du développement de la marque donc ça c'est comment je peux faire pour aider mes clients actuels à passer à l'étape d'après donc des clients par exemple de la formation à venir à un événement ou alors comment je peux faire pour trouver de nouveaux de nouveaux prospects de nouveaux enfin faire monter en engagement de nouvelles personnes en les prenant sur un sujet qui est enfin précis comment je deviens un meilleur leader et sur cette profusion de vidéos donc une vidéo tous les 2 à 3 jours sur les 763 vidéos il y a 44 vidéos qui ont plus d'un million de vues donc je vous en ai sélectionné quelques-unes donc je vous en ai sélectionné 6 et on voit qu'elles ont un élément en commun c'est qu'elles sont toutes très courtes il n'y en a qu'une qui fait plus que 2 minutes mais ça pour autant la dépasser de beaucoup et ces vidéos du coup ont vraiment enfin ont eu un très fort impact donc ils ont été quand même largement plus vues que les autres vidéos entre eux justement 1 million 4 millions de vues sur pas très longtemps et en fait là j'ai pris du coup la première donc c'était comment créer un livre guide de sa vie on voit que donc il y a eu une croissance qui est relativement relativement continue et assez classique du nombre de vues en fonction du nombre de jours après la publication de la vidéo cette vidéo là très courte donc voilà j'ai fait une capture d'écran de la fin donc comment découvrir comment faire son propre livre guide de sa vie et à nouveau si j'arrive à faire disparaître ce petit truc en bas voilà j'ai un lien qui me dit voilà si vous voulez est-ce que vous voulez être le meilleur auteur enfin l'auteur du meilleur livre de votre vie et bien cliquez là et on voit qu'on arrive sur un tunnel qui va être justement comment avoir son livre personnel comment étudier les 12 axes importants pour justement définir ce qui est important dans sa vie et comment on peut faire pour passer au stade d'après si on va sur le tunnel ça nous permet bah justement enfin en gros c'est ça qui est pourvoyer du trafic depuis YouTube et c'est comme ça que YouTube amène à peu près un million de personnes par mois sur le site de Mindvalley et justement on va voir où est-ce que ça les fait rentrer et comment ils font pour justement structurer tout ça Mindvalley propose différentes choses il propose donc comme on l'a vu tout à l'heure des cours gratuits et c'est l'entrée justement des tunnels de vente il propose des livres il propose des cours en ligne soit les siens soit ceux qu'ils ont développés en propre que ce soit Vichaine ou d'autres soit une marketplace où c'est justement les cours qui ont été développés par d'autres formateurs il propose des événements et il propose du mentoring du conseil vous pouvez voir à droite un petit diagramme que j'ai trouvé assez rigolo c'est Vichaine qui l'a publié dans un de ses articles de blog et il l'a fait en 2012 et c'est un diagramme de son business model pour Mindvalley à l'époque donc on voit que justement il y a une partie marketplace il y a justement la présence en ligne avec la partie technologie une académie justement une partie création de contenu et une partie événement avec justement une expérience de vie forte avec une planche de surf qui fait en tout cas ce qui a l'air d'être une planche de surf et après j'ai un peu de mal à lire tout ce qu'il y avait derrière parce que c'est un peu c'est un peu petit mais voilà avec vraiment une envie d'être mondial comme on peut le voir avec justement cette approche globale si je veux commencer à m'engager donc là c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure la méditation en six phases que j'avais essayé mais en fait cette méditation donc il y a une partie sur le site internet donc ça c'est justement une capture d'écran de ce qu'on peut voir mais on peut aussi la voir sur Youtube et sur l'application mobile et ce qui est du coup complètement offert en échange d'un mail sur l'application mais pas forcément sur Youtube donc c'est vraiment commencer à offrir du contenu qui est de qualité pour faire s'engager pour faire monter en confiance les différents visiteurs les différents profils type je ne suis pas le carventenaire encore mais j'ai quand même envie justement de me développer enfin je suis quand même assez fan de développement personnel et du coup je suis quand même relativement dans la cible donc c'est pour ça que j'ai pu découvrir ça et que j'ai pu prendre du plaisir à découvrir et à expérimenter cette méditation on a aussi un livre donc le code pour un esprit extraordinaire de Vishen le créateur de Mindvalley qui est vendu pour 14 dollars et ce qui permet de monter enfin en fait de commencer aussi à ancrer dans l'univers de Mindvalley avec justement la vision de Vishen et tout ce qu'ils proposent pour vendre leur formation ils suivent le même modèle à chaque fois ce modèle il est en deux étapes deux grandes étapes d'abord une proposition gratuite d'un webinaire ça va être donc par exemple là c'est comment c'est justement le live book là c'est le guide de votre vie c'est venez voir un webinaire gratuit qui est globalement un petit cours en ligne qui a pour objectif quand même de vous vendre le vrai cours derrière une heure et demie qui vous explique les grandes lignes de comment on fait pour faire son livre des objectifs de sa vie et le bilan de sa vie c'est donc comment gagner en clarté sur ce que vous voulez vraiment faire dans la vie et tout obtenir et même plus avec votre nom votre email la date à laquelle vous voulez participer et vous pouvez obtenir une place ou alors le regarder directement si vous n'avez pas envie de vous abonner ou si vous n'avez pas envie de le voir dans un quart d'heure ou demain ou plus tard ça c'est justement la page de capture donc pour offrir un webinaire qui est un pitch de vente pour la formation qu'il y a derrière avec justement un peu de contenu pour que vous sentiez écouté pour que votre besoin soit entendu et on a la même chose pour les différentes autres les différentes autres formations le fameux Jim Quick améliorer sa mémoire qui est en anglais si vous voulez améliorer votre mémoire en français n'hésitez pas à me demander je connais un bon un bon un bon professionnel qui fait ça si vous voulez améliorer votre performance si vous voulez améliorer votre votre état spirituel si vous voulez vous révéler la personne qui est en vous si vous voulez augmenter le feng shui enfin bref il y a énormément d'éléments et en fait chacun de ces éléments va avoir la même structure un webinaire gratuit qui amène vers un programme et là on voit qu'il y a à nouveau encore plein de programmes et donc là après ce webinaire avec ces deux ces deux personnes qui ont l'air amoureux on arrive sur ça ça c'est le programme qu'on peut acheter et en fait petite subtilité donc on a à la fois on peut choisir entre un cours en ligne une certification et éventuellement des supports physiques envoyés à la maison sans les frais de port ce qui est incroyable là on a globalement deux offres une formation en ligne qui coûte 500 dollars qu'on peut avoir gratuitement et ça on le verra dans la partie copywriting donc je vous invite à rester avec moi ou à avancer si vous n'avez pas le temps mais donc on va voir ça c'est 500 dollars donc on a eu le webinaire gratuit puis une offre à 500 dollars qui est dans la fourchette donc des 200 à 1200 il me semble que je vous avais dit tout à l'heure et justement les 200 à 1200 c'est les différents éléments qu'on peut voir là certains sont plus ou moins chers ça c'est le livebook le guide de vie en 12 points et on voit qu'il y a d'autres programmes donc ceux que je vous montrais à nouveau améliorer sa mémoire améliorer son muscle spirituel qui tournent à différents prix donc on a soit une formation en ligne 500 dollars soit la formation plus une certification 50 dollars de plus là on a du coup à nouveau formation en ligne plus certification 500 dollars enfin 50 dollars de plus et si vous voulez recevoir les CD qui correspondent à justement tout ce que vous avez pu voir à la maison c'est 400 dollars enfin un peu plus 50 dollars de plus donc il y a plusieurs offres en fonction de à quel point vous voulez vous engager à quel point vous voulez recevoir de choses mais c'est globalement 500 dollars pour la version digitale sur soit apprendre à rire plus vite comment avoir plus d'énergie grâce à de la médecine alternative et comment vous pouvez faire pour avoir justement améliorer votre vie bref différents programmes qui ont toujours globalement le même ordre de grandeur de prix et toujours la même méthodologie une approche gratuite puis le programme et ensuite quand vous avez acheté un programme bon il y en a d'autres donc en fait l'intérêt du système et l'intérêt justement d'avoir différents tunnels c'est qu'ils peuvent investir dans l'acquisition d'un client grâce à un tunnel qui va rentabiliser voire dégager un petit peu de profit sur l'acquisition de clients et en fait derrière ils peuvent proposer d'autres tunnels d'autres produits par exemple si vous avez acheté comment améliorer votre mémoire vous allez pouvoir acheter aussi comment faire pour lire plus vite ce qui est assez cohérent parce que si vous apprenez mieux vous pouvez apprendre plus vite donc assez comptif enfin voilà c'est une synergie en fait de formation sur comment faire pour devenir un meilleur humain concrètement et du coup c'est comme ça que le système s'organise avec différentes séquences pour amener un acheteur à acheter un élément suivant ça c'est pour les achats individuels à de ça on peut ajouter le mentoring donc ça veut dire être accompagné donc faire partie de la tribu comme ils appellent ici avec différentes possibilités vous allez avoir du contenu sur une base assez régulière des interviews qui vous permettent des interviews exclusives pour uniquement cette tribu des petits films des en gros voilà nourrir votre réflexion pour votre développement personnel pour 99 dollars ou alors avoir de l'aide pour le développement de votre carrière et un groupe facebook dans lequel vous pouvez retrouver justement différentes personnes qui ont les mêmes enjeux que vous pour vous aider à progresser et les aider à progresser 150 dollars à ça se rajoutent des événements donc juste pour revenir un petit peu un instant en arrière ce qui est intéressant c'est qu'on a du coup du enfin de l'achat sans répétition donc c'est-à-dire de l'achat unique et là ils essaient justement de pousser quelque chose de récurrent pour avoir une prévisibilité sur leurs revenus et monétiser sur plusieurs années justement votre enfin en fait les clients qu'ils acquièrent les utilisateurs les visiteurs et ce qui leur permet d'avoir toujours un pied dans la porte avec enfin d'engagement avec vous et du coup grâce à cette plateforme de vous vendre aussi différents autres formations est-ce que vous voulez aller plus loin sur le sujet justement d'apprendre à l'air vite ou améliorer votre feng shui vous pouvez l'acheter et en payant déjà ça c'est plus engageant et du coup vous êtes plus à même de voir ce qu'ils vous proposent à nouveau de vous engager et donc d'acheter donc c'est en fait un peu l'Amazon Premium qui fait que derrière vous allez acheter plus chez Amazon ben là vous allez acheter plus chez Main Valley j'en ai arrêté aux événements donc il y a plusieurs types d'événements ce qu'ils appellent les A-Fest les universités et les Live donc vous voyez que là quand j'avais fait la capture d'écran il y en a plusieurs qui viennent ça c'est très prochainement et ça c'est plus ou moins loin il y a plusieurs types d'événements il y en a trois grands types on a du coup des événements communautaires qui sont supposés sélectifs avec 50% d'acceptation il faut candidater on a le A-Fest qui dure 4 jours donc il y a un séminaire globalement où le ticket va entre 3000 et 5000 dollars on a l'université donc c'est globalement un endroit de travail où ça dure une à trois semaines qui va du coup de 895 à 2300 dollars et on a une conférence séminaire de 500 à 1000 dollars de 2 à 3 jours qui sont publiés A-Fest Main Valley Université Main Valley Live et en fonction du moment où vous vous réservez c'est plus ou moins cher si vous vous réservez largement en avance il y a une réduction et plus vous vous réservez au dernier moment et plus c'est cher par exemple à ce moment là c'était 1095 dollars pour la semaine 1595 dollars pour les deux semaines et 2100 pour les trois semaines et si vous attendez encore un petit peu ça prend 200 dollars pour chacun des éléments donc c'est justement pour créer une petite à la fois pour avoir de la visibilité pour eux parce que c'est quand même plutôt intéressant qu'ils aient justement l'argent rapidement pour pouvoir savoir combien ils peuvent se permettre de dépenser avoir une avance de trésorerie et pour justement inciter les gens à acheter maintenant si on résume on a donc plusieurs étapes une échelle de valeur assez classique un livre et des formations gratuites donc que ce soit des cours ou des webinaires qui amènent à des formations en ligne payantes qui peuvent avoir aussi une composante une composante physique où ils nous envoient justement une boîte un ensemble d'éléments qu'on peut compléter sur par exemple les cd sur le livebook une partie ce qu'on appelle la continuité d'abonnement où ça va avoir une prévisibilité sur leurs revenus et qui permet justement d'aider d'accompagnement d'accompagner au quotidien ou hebdomadairement les les personnes qui ont envie d'avoir un accompagnement un peu plus un peu plus personnalisé un peu plus de proximité et des événements comment ils s'y prennent pour mettre tout ça en mouvement comment leur plume permet justement de faciliter l'engagement des différentes personnes qui viennent sur leur site internet et bien ils le tournent déjà ils connaissent très bien à qui il parle donc c'est quelqu'un qui est éventuellement dans une situation de doute qui a besoin d'être rassuré qui a besoin de trouver une voie et qui a surtout de grosses exigences envers lui-même qui du coup sont souvent des gens qui réussissent déjà bien qui ont ça globalement une quarantaine d'années et on le voit qui sont qui sont plutôt vieux qui sont plutôt pas trop jeunes et on le voit en fait sur les les différentes photos sur les différents depuis le début sur tous les visuels c'est toujours des gens des adultes accomplis qui est du coup ce qu'on appelle du fort du future pacing qui va être visualiser la situation où vous avez accompli ce que vous voulez faire vous êtes dans une situation de santé sportive qui vous convient vous êtes intellectuellement épanoui vous êtes émotionnellement épanoui vous avez un caractère qui vous convient vous êtes spirituellement épanoui vous êtes épanoui au niveau amour vous êtes épanoui avec vos enfants vous êtes épanoui avec vos amis vous êtes épanoui avec votre carrière avec vos finances avec votre qualité de vie et avec votre vision de vie bref les 12 éléments qui sont en fait 12 plans d'accès ou 12 champs ou 12 façons d'aborder ce qui vous pose le plus problème typiquement si vous avez un problème amoureux ce point là l'amour sera particulièrement touchant pour vous si vous n'arrivez pas à avoir justement la relation avec vos enfants qui vous convient parfaitement ce point là sera parfaitement adapté pour vous si vos finances ne sont pas plus beaux c'est celui là qui résonnera donc c'est tester différentes pistes pour que vous puissiez vous identifier à ce qui compte énormément ou ce qui compte vraiment pour vous et devenez le meilleur acteur le meilleur auteur de votre vie donc vraiment une page qui est très émotionnelle avec une promesse qui est assez forte et un call to action qui est clair et on peut voir justement grosses promesses call to action et différents éléments qui vous permettent d'aller chercher exactement le point qui est celui qui vous intéresse et donc sur la partie live book quand je vous disais gratuit ou 500 c'est parce qu'ils ont une approche qui est assez intéressante je l'avais rarement vue en fait ils veulent essayer d'aligner leur la garantie donc leur façon de vous pousser à l'action avec votre réussite en gros leur objectif c'est de se mettre dans votre camp je sais pas à quel point il y a des remboursements mais ça serait justement un chiffre intéressant qu'on pourra pas trouver mais qui pourrait être intéressant c'est en fait leur promesse c'est que si vous faites effectivement le cours donc c'est assez rare il y a assez peu de gens qui font les cours en ligne si vous faites effectivement le cours dans les temps impartis alors ils vous remboursent vous investissez 500$ pour vous engager à le faire si vous le faites et bien il vous rembourse 6 semaines pour vous transformer totalement ce qui permet du coup d'insister sur le fait que il y a une grosse valeur parce qu'en fait ils vous promettent de vous transformer en 6 semaines et si effectivement vous avez fait tout ce qu'ils demandent alors ils vous remboursent et voilà tout ce que vous pouvez gagner donc ce qui est incroyable avec cette offre c'est qu'il y a une asymétrie complète entre les bénéfices donc vous allez pouvoir avoir une meilleure compréhension de vous une productivité une clarté amplifiée des relations plus abouties un sens de la mission qui va être amélioré une confiance et une estime augmentée bref énormément de promesses et si vous faites tout en 6 semaines donc ce qui est le temps qu'il va vous falloir pour avoir une transformation complète de votre vie une grosse promesse et bien ils vous remboursent donc voilà obtenez un remboursement complet si vous fermez le programme en 6 semaines c'est 6 semaines après ce que j'ai enfin le moment où j'ai préparé mon analyse et bien voilà c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre le pari est-ce que est-ce que c'est suffisamment enfin est-ce que vous avez vraiment envie de changer votre vie et si oui ben vous pariez clairement sur vous c'est un investissement qui risque d'être nul mais pour autant avec un gros bénéfice donc une énorme asymétrie et ça c'est assez ambitieux j'aimerais bien avoir les chiffres je ne les ai pas mais assez ambitieux et pour autant ça arrive assez rarement donc gros gros point de coin gros intérêt sur cette partie là du tunnel de Mindvalley ils ont développé leur site eux-mêmes donc c'est un site en PHP assez classique pas grand chose à dire là-dessus donc ils n'utilisent pas de logiciel ou en tout cas je n'ai pas trouvé de logiciel comme on a pu le voir sur les autres systèmes ils ont développé leur propre plateforme qui leur permet de mettre en mouvement tout ça pourquoi on vient de voir tout ça et comment vous allez pouvoir vous en servir comme je disais au début tout le monde a un système de vente même vous si vous avez un site internet si vous essayez de grossir enfin faire grossir votre entreprise sur les réseaux sociaux en physique en fait c'est un système c'est comment vous faites pour prendre des gens qui ne vous connaissent pas et les amener à en faire des fans ou des fans qui achètent absolument tout ce que vous faites avec le passage par justement la case d'un premier achat qui permet de les engager progressivement et bien qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que fait Mindvalley on peut retenir deux grandes choses c'est important de savoir exactement à qui vous parlez pour être capable de leur parler de ceux qui les intéressent vous avez besoin de connaître finement votre marché et quel est votre client idéal qu'est-ce qu'elles sont ses peurs qu'elles sont ses besoins qu'elles sont ses envies à quoi à quoi il pense qu'est-ce qu'il écoute qui il est ça vous permettra du coup de savoir où lui parler et de quoi lui parler et une fois que vous avez ça créez du contenu autour des questions que votre client se pose vous avez vu là que tout à l'heure quand je vous parlais du trafic il y avait une partie jaune ou orange je ne sais plus exactement enfin en tout cas une partie allé disons jaune qui correspondait à du contenu sur un sujet ciblé ça veut dire justement les questions des gens qui viennent qui sont intéressés par les services de Mindvalley les formations les événements pour les engager pour engager de nouvelles personnes pour avoir un flux de prospects qui entrent le succès d'une entreprise le succès d'une entreprise qui grossit c'est d'être capable d'aller chercher de nouvelles personnes de façon rentable parce que aller vendre au même client c'est assez facile mais ça ne permet pas d'avoir une entreprise qui grossit si vous voulez grossir il faut vendre à de nouvelles personnes et c'est comment je fais pour aller attraper de nouvelles personnes qui ont les problématiques que je peux résoudre donc comment le contenu et c'est ce qu'ils font très bien sur leur chaîne YouTube et justement aussi sur Google permet d'aller enfin de faire venir à vous les gens qui sont intéressés donc le contenu qui leur parle et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez une liste des questions qui se posent des besoins qu'ils ont des envies des peurs de votre audience de façon très fine de votre marché pour ça j'ai donc à la fin je vais vous donner un lien où vous allez pouvoir télécharger la feuille de travail complète où vous pouvez justement mettre tout ça en place et vous allez différentes questions qu'il faut que vous posiez donc avec des cases à cocher et différentes questions ouvertes mais guidées sur comment vous pouvez faire pour appliquer ça à votre entreprise vous allez voir il y a ça à la fin et je vous l'offre gratuitement en échange de votre mail la semaine prochaine on continue sur une bonne lancée il y a Sam Ovens on a enfin c'est un des consultants les plus connus sur le monde anglo-saxon il a conquis le monde on verra tous ses chiffres on verra toute sa stratégie on verra comment il a fait pour justement se positionner comme un accompagnement pour les entrepreneurs et les consultants et pourquoi il s'est imposé comment il a réussi à faire énormément d'argent il a réussi à avoir une énorme réussite en ligne et globalement partout dans le monde anglo-saxon et avec certaines personnes en francophonie qui essaient de l'imiter on fait ça la semaine prochaine comme d'habitude 18h sur Youtube vous pouvez recevoir justement une alerte là-dessus toutes les semaines sur tous les systèmes en vous rendant directement à cette page-là je vous envoie les explications sur comment vous faire pour aller directement sur la vidéo dès qu'elle est sortie je vous fais un petit un petit brief et je vous donne aussi différents éléments sur les autres vidéos que je peux sortir typiquement là j'ai sorti deux analyses de le livre qui permettent d'avoir les outils pour mieux comprendre les exemples parce que si vous ouvrez par exemple le moteur d'une Formule 1 et que vous regardez dedans ça ne vous parlera pas c'est beau donc c'est un système de vente d'un entrepreneur d'élite c'est beau mais on ne sait pas exactement à quoi correspondent les choses et donc les lectures les analyses ce que je vous explique ça permet d'avoir les éléments qui permettent de comprendre ah ok bon ça c'est le carburateur ça c'est le liquide de refroidissement ça c'est un cylindre une soupape et donc voilà c'est complémentaire des analyses qui nous donnent les fondamentaux et des mises en pratique des exemples qui nous permettent justement de voir comment ça comment ça se met en mouvement comment c'est utilisé par les gens qui l'utilisent habilement et donc voilà si vous vous inscrivez là je pourrais vous envoyer tous ces éléments là et vous aider justement à avoir à la fois la compréhension théorique et à la fois la compréhension justement factuelle de façon optimale et efficacement mais rapidement et pour vous remercier d'être arrivé jusqu'au bout et bien en fait si vous allez là en plus d'avoir les nouveaux éléments des nouvelles analyses et les nouvelles donc analyses de système et résumés analyses de livres synthèses de livres et bien je vous envoie absolument toutes les synthèses passées là on commence à en avoir plusieurs c'est la cinquième donc vous allez avoir en fait toutes les analyses donc la première la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième ainsi que toutes celles qui vont venir donc c'est ce que vous pouvez voir là par exemple la première c'était Dotcom Secret de Russell Brunson puis ClickFunnels puis un site e-commerce puis un site de formation plus celui-là toutes les analyses donc toutes les slides que vous venez de voir vous allez avoir une playlist où vous allez pouvoir trouver toutes les vidéos toutes ces analyses et vous allez pouvoir avoir toutes les feuilles de travail justement pour mettre en place rapidement ce qu'on voit dans les analyses à votre entreprise pour que vous puissiez en fait juste avoir répondu à ça ce soir par exemple et que dès demain ou dès ce soir vous ayez un plan d'action clair sur comment vous pouvez faire pour mettre tout ça en application chez vous c'est sur ce lien-là vous l'avez aussi en description de la vidéo et il ne vous reste plus qu'à vous inscrire et je vous envoie tout ça vous aurez accès directement si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire n'hésitez pas à les poser soit en répondant à un mail en vous inscrivant justement ici que je vais vous envoyer soit à vous l'envoyer sur ma page Facebook à Maury Duval abonnez-vous à cette chaîne YouTube likez et partagez la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de venir la semaine prochaine à 18h et à regarder les autres vidéos les autres analyses si vous ne les avez pas encore vues parce qu'il y a des pépites et j'essaie à chaque fois de creuser et de comprendre quel est le secret de la réussite de chaque entrepreneur et comment ils s'y prennent pour justement avoir ces réussites-là qui sont très clairement hors du commun c'était Amaury abonnez-vous c'était un plaisir et je vous dis à très vite